C'est bon ? C'est parti ? Ouais. Alors donc on va parler de Linux CNC là. Je me dis que j'aurais pu commencer par un schéma pour le placer un peu dans les couches logicielles en fait. Parce que Linux CNC, c'est un logiciel qui tourne sous Linux. Donc sous un noyau Linux et auquel on a ajouté un noyau temps réel en fait. Donc dans mon cas, dans le cas qui nous intéresse là, on a rajouté Xenomét. C'est le successeur de RTI. Donc pour l'installer, on peut prendre la distribution qu'on veut en fait. Ensuite installer les paquets du Linux CNC et recompiler le noyau pour lui ajouter un noyau temps réel. Donc tout ça, enfin, moi quasiment la recompilation du noyau, l'ajout du temps réel, c'est décrit sur le wiki en fait, sur la page réparation. Sur la page réparation Charlie Robot, j'avais fait un petit lay-use. Parce qu'au début, j'ai dû recompiler le noyau pour ajouter un driver qui n'existait pas à l'époque, mais maintenant qui est intégré. Pour une fonctionnalité spécifique, on ne reparle pas là tout à fait. Donc Linux CNC, en fait, c'est plusieurs éléments. Le wiki, vous avez vu là, il y a différents wiki qui existent. Celui que j'utilise, il s'appelle Axis, mais il y en a d'autres où par exemple, il n'y a que les paramètres, etc. Il n'y a pas de visualisation. Il y en a un autre qui est un serveur web. Je n'ai pas réussi à le faire, moi, je vais-tu y accéder ? Sur cette interface graphique, on peut étendre cette interface graphique avec des fichiers pyvcp. On va regarder tout à l'heure. C'est une des modularités que permet Linux CNC. Donc ensuite, il y a une partie trajectoire, c'est ce qu'on a vu avec les g-codes, mais il y a aussi des m-codes et des o-codes. On verra tout à l'heure ce que c'est. Pour ce modo, g-code, c'est le g-code qui est généré. M-code, il faut définir, c'est des codes utilisateurs. Donc on définit soi-même le comportement que doit avoir la machine. Et o-code, c'est un enseignement, c'est un enchaînement de plusieurs g-codes avec des boucles, etc. C'est un programme de g-code. Le m-code, typiquement, c'est utilisé par les imprimantes 3D pour gérer les températures d'excludeur, les températures de lit chauffant et les ventileurs. Quand on passe un fichier STL dans Slicer, Slicer, il va rajouter ces paramètres-là, les M106, M107, M104 et tout, pour aider par un apprend. Voilà, c'est des paramètres. Donc ça, ce n'est pas intégré dans Linux-NC. Il faut redévelopper les actions à gérer. Donc ça, c'est la partie trajectoire qui vient s'interfacer avec un des composants, là, qui est encadré en verre. Le plus important, c'est le motion controller. C'est le composant AMC-Bot. Donc qui, lui, va interpréter le g-code et renvoyer des infos, où il y a des pins qui sont reliés entre elles, avec des nets, et qui va renvoyer des informations aux buis et aux différents composants qui représentent le hardware. Donc ce qu'on appelle des points, c'est pour le hardware abstraction layer, l'abstraction du nouveau matériel. Donc c'est ce qui va représenter le matériel. Dans les composants, il y a des composants temps réels qui vont être mis dans des threads, qui vont s'exécuter à temps fixe, et des composants utilisateurs non temps réels, qui, eux, vont tourner sous Linux. Alors parce que, je ne sais pas si vous êtes familier avec le temps réel, mais le noyau temps réel, en fait, Linux devient juste une taille du noyau temps réel. Donc, du coup, là, c'est des tâches qui tournent dans une tâche, et donc qui peuvent être présentées par le noyau temps réel. Alors que, bon, enfin, alors que les tâches temps réelles, ne peuvent pas être présentées. C'est un peu... Bon, je suis au schématisme. On va dire qu'on connaît le temps d'exécution, et voilà, on voit parfois sur Linux CNC, il ressort une erreur comme quoi il y a eu un temps non-expective, là. Et du coup, ça veut dire qu'une des tâches a pris plus de temps que ce qui était prévu, et du coup, il n'est plus étonnant. Et donc, toute la partie matérielle, c'est l'un des points, c'est les fichiers de configuration formales, qu'on va voir, et toute la machine, donc ça, ça représente vraiment une machine. Quand j'ai cliqué sur Linux CNC, tout à l'heure, ça m'a ouvert l'enchevêtrement de tout ça, et donc c'est défini dans un point Linux. Là, ce qui est important sur Chevala, c'est de bien voir les composants qui ont des piles d'entrée-sortie, et on relie les piles dans les piles. C'est tout bien. C'est comme ça que ça marche. C'est dans les piles, c'est dans les piles ? Ben, logiciel, tu vois, c'est des variables, en fait. Des variables qui peuvent être, disons... Ah ! Bon, désolé, interruption technique. Voilà, ils m'ont baissé, parfois. J'ai tant aussi proprement de baissé. Comme la Bigelwood. Je prends toutes les procédures, c'est les procédures standards. Tu veux l'édition, ça ? C'est le seul baissé que j'en ai dit, ça. Mon prochain, premier, je te mettrai. Je t'attends qu'Alcatel m'en donne un, parce que, à vrai dire, je ne l'ai plus vraiment baissé. J'en avais plein avant, chez Orange. Et avec FG mini, mais maintenant... Je vais se maliser, il y a des trucs à couper. Après, c'est vrai que je n'ai pas proposé, mais s'il y avait d'autres parties qui vous intéressaient plus, on aurait pu... C'est PC4, je crois. Le truc, c'est... Là, c'est vraiment un enchaînement logique. Vraiment, du macro, après un petit tour Bigelow, parce que c'est quand même avec qui supporte tout, et après les drivers. C'est dur de faire dans un autre sens. C'est dur de faire dans un autre sens. C'est dur de faire dans un autre sens. Oui, 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 j'ai une place. Du coup, Linux CNC, où est-ce qu'il faut bien voir, c'est des composants, des pins, des nets. Après, il n'y a plus de milliers pour qu'il y ait tout mélangé. Là, en fait, on ne va pas courir le point INI. Dans le point INI, il y a différentes sections qui correspondent aux différents composants. C'est là où on va vraiment paramétrer toute la machine. Et le point AL, où on va vraiment déclarer les différents composants et où on va définir leur interaction. Tu l'avais sur l'auditeur ? Oui. C'est ce que je voulais rechercher. Ce ne sont pas des fichiers que tu voulais recharger ? Alors, non, là, on n'est plus du tout dans l'utilisation normale. On est vraiment dans la création d'une nouvelle machine. pour créer quelque chose. On va rajouter un axe, par exemple, plutôt que ça. Exactement. Exactement, on verra après. Oui, justement, le déploiement, c'est... Oui, c'est vraiment difficile. C'est pas assez patient, c'est tout. Donc, là, on... C'est comme on peut le voir, simplement. C'est bien un guide pour le jardin animé. De quoi ? Il n'y a pas de fichiers pour un wall, pour un back. Mais ça, en plus, c'est pas... Et donc, là, on a charlicnc.al et surtout charlicnc.ini. Et en fait, tous les points ini, c'est ce qui est listé dans l'arborescence au démarrage de Linux CNC. Là, on pouvait choisir différentes machines. Et bien, c'est tous les points ini qui sont ici. Donc là, Linux CNC ini et charlicnc.ini. et la version 1.2.3. Oh, attends, je vais pas pouvoir comme ça, mais... Je fais n'importe quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas Gini, c'est pas mal. Donc, comme utilitaire, comme éditeur de texte, c'est pas mal. Ça marche bien. Alors, du coup, différentes sections dans le point ini. La version EMC, donc vraiment description générale. Où on va voir la version, le nom de la machine, ce qui s'affiche en haut et... Le niveau de debug, c'est à... Debug, bah, non, ça, ça m'a pas du tout servi. Il affiche... Là, le debug, ça va vraiment afficher le cœur de Linux CNC. Lui, toutes ses tâches, tout son démarrage. Moi, comme je ne touche pas du tout, c'est vraiment pour les développeurs de Linux CNC. Je suis d'accord pour moi, c'est... Moi, j'ai vraiment fait de l'intégration, en fait. Tout ce qu'on va voir là, les points ini, points al, les points comp, les composants... Et bien, tout ça, c'est vraiment que de l'intégration. On ne touche pas du tout au code de Linux CNC. Donc, c'est là qu'il y a le centre, qu'il définit le display. Ouais, le display, donc là, c'est Axis, là, ce que je vous disais tout à l'heure. Circle time, enfin, en fait, il y a beaucoup d'excriptions, on va passer assez vite. Là, typiquement, le max feed overwrite, c'est... Je ne sais pas, quand vous avez vu tout à l'heure la vitesse d'avance, je pouvais aller au maximum à 200% quand j'étais à fond. Là, c'est là qu'on définit si on voulait autoriser 300% ou 500% de la vitesse de départ. Il faudrait changer ici. Donc là, c'est vraiment la partie display. Dans la partie display, on va aussi définir, ça, ce sera important pour tout à l'heure, mais je le répète, le programme préfixe. Donc, c'est là où vont être stockés tous les programmes auxquels on va faire appel, auxquels on va être amené à faire appel. On lui définit un éditeur quand on veut éditer du G-Code, par exemple. Il va nous ouvrir directement avec G-Edit. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'extension PY-VCP pour rajouter des choses sur l'interface graphique. On verra que je l'ai fait, là, pour l'offset de l'axe des Z. Les incréments, pour le job, là, on peut soit être en continu, je ne sais pas si tout le monde a vu tout à l'heure, soit avoir des incréments d'un millimètre, de 0,1 millimètre, de 0,1 millimètre, de 0,1 millimètre, de 0,1 millimètre, etc. On peut créer des filtres pour associer l'exécution de logiciels à des extensions, en fait. Typiquement, là, le logiciel que je vous ai parlé, démap tout G-Code tout à l'heure, pour convertir en G-Code les JPEG ou les PNB ou les GIF qui sont au niveau de query. Il est intégré directement à Linux-NC, ce qui fait que quand on recherche un fichier et qu'on ouvre un PNG, il va directement nous ouvrir la liste appelée l'image tout G-Code sous Linux. C'est ce qui est repris pour démap tout G-Code qui lui tourne sous Linux. Ensuite, on passe... Donc ça, c'était vraiment toute la partie un peu de l'interface graphique, configuration, paramétrage de l'interface graphique. Là, c'est le paramétrage du task-contrôleur. Je n'en ai pas parlé parce que c'est lui, c'est un peu le cœur de Linux-NC, donc lui qui va appeler les différents ordonnements installants. Le task-contrôle, le temps ? Non. Non, je n'ai pas eu à le changer celui-là. Ensuite, là, on a celui que je vous ai mentionné, le motion-contrôleur, enfin, le contrôleur de mouvement, donc EMC-MOD, ici, qui est en mode mode mode. En fait, le composant s'appelle EMC-MOD. C'est comme ça. Il y a beaucoup de composants qui existent. C'est cet interpréteur-là que j'utilise. Et là, ce qui est important, c'est la basse période et le cerveau période. Donc ça, c'est vraiment les durées, la fréquence à laquelle, enfin, la période à laquelle sera appelée le trait. Donc le basse période qui est à 500 microsecondes, là, c'est en anneuse seconde. Donc à 500 microsecondes, c'est lui qui va typiquement aller lire la valeur des encodeurs. Donc vous le disiez, sur mes moteurs, j'ai des encodeurs. Donc lui, toutes les... Bon, c'est... Non, d'accord. C'est pas grave. Donc il y a deux trades, un rapide et un plumant. Le plumant, ça va être pour passer, par exemple, les infos au GUI. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire aussi rapidement que de détecter s'il y a une erreur dans le positionnement, et s'il faut le faire. Donc là, c'est vraiment le... Là, ça définit vraiment les périodes des trades temps réels qui seront lancés par Linux-CNC. Ensuite, on arrive à la section .al. Donc c'est là où on définit quel est le nom du fichier qui doit être utilisé. Donc charlis-CNC.al, qu'on verra après. Là, je lui ai défini le alui égale alui. Ça permet, en fait, d'utiliser un composant qui transforme en prime à peu près toute l'interface graphique. Donc c'est grâce à ce composant-là que je vais pouvoir, avec mon potard, changer la vitesse de Ferrari, la vitesse de déplacement. Et le post-bui alpha, on le verra tout à l'heure, c'est pour la... C'est, en fait, des actions qui sont faites après avoir chargé le bui. Là, le alui... La section alui, ça permet de définir des... des commandes G-code. Bon, là, ça ne ressemble pas à du G-code, mais c'est parce que c'est une haute commande et on verra tout à l'heure aussi. On n'utilise pas, je vais faire des choses triviales. Mais là, typiquement, on pourrait... J'ai un petit site, mais on ira plus vite plus tard. Là, on pourrait définir une liste de 64 commandes et du coup, on pourrait les appeler directement dans le point 1, dans des points 1. En fait, on les verrait comme des pings et si tu veux, en les activant, ça exécuterait cette commande-là. Par exemple, un G0, 0, 0 pour X0, Y0, pour L0, 0. Dans le point 1, tu ne peux pas le générer autrement qu'on apprend cette commande. Donc ça te permettrait d'associer... Là, ça permet... Cette commande-là, plus tard, là, dans des liens, d'associer cette commande que tu rentres là à un bouton physique ou à un bouton en interface graphique. Exactement. Et je sais que ça. Ça te permet, en fait, là, d'injecter une trajectoire. En fait, si c'est pas à partir de là, d'injecter des choses-là, normalement, c'est que nous qui peuvent le faire. Là, la partie trajectoire, c'est là où on définit le nombre d'axes sur la machine, 3. Les noms, ce sera X, Y, TED. Les ohms en zéro, les unités, je ne sais plus ce que c'est, les vitesses et les accélérations. Donc c'est là où on va paramétrer vraiment la machine, les moteurs, etc. Donc, l'entrage. Ensuite, il y a la section sur les axes. Donc, chaque axe, axe zéro. Alors, c'est un peu compliqué, mais il y a une différence entre axe et jointure. Les jointures, c'est un mouvement, mais un mouvement peut être... C'est l'autorisation d'un mouvement qui peut être fait par l'association de deux axes. Sur le bras robotique, par exemple, pour aller X, Y, c'est pas l'axe X, c'est l'axe Y. T'as plein de jointures, tu vas avoir... Enfin, non, t'as X-vointures et t'as plein d'axes. Tu vois, parce que tu peux... Et du coup, tout ça, c'est de la mécanique et il y a des cinématiques à l'inverse à faire et tout pour trouver les bons albums et tout. Nous, on va rester sur des choses qui sont déjà incluses dans Linux NC. Il y en a déjà pas, d'ailleurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, sur Internet, on voit un exapode, une delta avec les six barres qui tournent indépendamment et du coup, ça fait une cinq axes. C'est assez propre ce que Linux NC arrive à faire. Donc, pour chaque axe, on va définir son type linéaire, son rowing, encore, on va définir, sa velocité et son accélération. Donc là-haut, c'était les valeurs par défaut. C'est vraiment spécifique. Là-haut plus scale... Du coup, les unités, c'est quoi, là ? C'est des millimètres par seconde ? Là, c'est en millimètres par seconde. Dans les fichiers de configuration, c'est en millimètres par seconde. Alors, sur l'affichage, normalement, dans toutes les discussions, c'est en millimètres par minute. C'est pour ça, quand on me dit « Moi, j'avance à... » Parfois, je vois des gens qui disent « avancer à 2000 millimètres par seconde. » C'est un avis, oui. Mais après, apparemment, les Autrotech font... Mais après, oui, oui. Je conçois qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Surtout quand tu n'as pas d'efforts sur une découpe de laser, tu n'as pas les efforts de coupe qu'il y a sur une CMC. Donc, les millimètres max limites. Alors, pourquoi j'ai mis deux fois 51 ? Je ne sais pas. En fait, normalement, on ne peut pas dépasser ces limites-là. Mais le problème, quand on fait des zéros, si on met 0, 5150, ça veut dire qu'on ne pourra jamais aller dans le négatif. Et si on fait le zéro au début de la table, on doit pouvoir aller jusqu'à moins 5150. Ah oui, si tu fais le zéro à droite et puis... C'est pas le millimètre, là ? Là, si, c'est le millimètre. C'est le 5m. Ouais. Pour pas tout les 500 par 500, c'est ça que... Voilà. Si, je donne des millimètres, mais... Ah, c'est pour ça que je n'ai jamais rencontré les limites logicielles. Bon. Merci. Et... Je n'ai jamais retouché à ça. Ensuite, il y a les erreurs admissibles. Donc, en vitesse rapide, j'admets une erreur de 0,2. De 0,2 millimètre sur le suivi de la trajectoire. Et en vitesse lente, d'indisible. Ça, ça sera calculé au fur et à mesure. Et en cas d'erreur, il me fait une erreur gentilleur et il arrête la machine. Sachant que, normalement, ce 0,1, même s'il est atteint, il sera compensé par la suite. Ce n'est pas comme le moteur à pas à pas qui, une fois qu'ils ont pu du repas, ils perdent le temps. Toc-toc. Alors, les HOMOSET Search Latch Index et Ignore Limite, là, c'est pour les fins de course, en fait. C'est juste pour la Ignore Limite autorisée à rebouger une fois qu'on est arrivé sur le contacteur. les vitesses à laquelle on va rechercher le point de contact. Et, en 5, la vitesse, peut-être le recul qu'on prend. Donc, c'est vraiment, là, le paramétrage de toute la machine. Les PID, comme c'est un des servomoteurs qui sont asservis, c'est la boucle d'asservissement, en fait, un proportionnel intégral des LV. Donc, au niveau des composants, pour... Donc, c'est un composant qui va gérer le PID. Moi, j'ai pris un des composants qui a une fonctionnalité qui permet de trouver tout seul le PID. Il a une séquence de test et puis, il sort des chiffres. C'est pour moi qui, à la main, est testé. Parce qu'on peut le faire à la main. Je ne me sentais pas. Là, les bias, FS0, FS1, c'est d'autres types d'asservissement. Je ne vais pas envers. Le deadbound, ça va être la position à laquelle il considère être arrivé. Par exemple, si tu lui dis d'aller à X1, quand il est à X995, et qu'il considère qu'il est bon. Et le TuneType, ça, c'est justement la fonctionnalité d'auto-découverte du PID. En fait, ce qu'il faut voir là, c'est que tout ça, c'est des variables qui seront utilisées après dans le point A. On pourrait très bien rien avoir et tout mettre dans le point A. Du coup, on mettrait le paramétrage, mais il y en a un. Normalement, c'est pour séparer le paramétrage du matériel. Donc, pareil pour l'axe 1. Donc, X, l'axe 0. L'axe 1, Y. Donc, exactement les mêmes confes. Sauf qu'on n'est pas dans le même sens, je crois, pour les fins de course. Pas souci. Axe 2, donc le Z, là, différent puisque au niveau de l'axe, on a une vis à pas plus fin. Pas de... Enfin, pas plus fin. Donc, il y aura... Là, l'input scale, c'est le nombre d'impulsions par millimètre. Tout à l'heure, c'était 800. Donc, il y a 800 impulsions par millimètre et on a mis à 1 700 qui est doublé parce qu'il y a 2 canons. Donc, là, c'est pareil. Je ne sais pas. Ouais, ouais, j'ai dit 12. En fait, ça dépend. Mais ça dépend de la broche. Ça dépend de plein de choses. Les Z. Donc là, l'erreur, j'accepte une grosse erreur parce que, mine de rien, vu le 12 ans, vous avez eu un peu la conception. Quand on monte, ça ne marche pas aussi bien quand on descend, il y a plus de force à contrer. Donc, j'accepte un déplacement rapide, une erreur de 1 mm. Parce qu'en fait, il ne va jamais rentrer dans la matière en vitesse rapide. C'est juste pour le positionner et de toute façon, il y aura un mouvement plus petit après. En zéro. Ce qui n'est pas vrai pour les X et Y. on peut arriver en rapide quelque part. Après, on va direct ou moins descendre à la fin. Et le déplacement rapide, il fait avec l'accélération, je trouve. L'accélération, le ralentissement à la fin. Le ralentissement, ouais, le ralentissement à la fin, je ne sais pas comment il devient. Donc, l'appareil IPID, blablabla, 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 blablabla. L'IO controller, bon, il n'a pas grand chose à dire. Je n'ai jamais vraiment utilisé. En fait, ça, c'est lui qui va gérer les interactions entre les différents composants. Bon. Voilà. C'est très bien paramétré comme ça. Et là, tout le table, ça, on pourrait définir pour typiquement dire dans l'hégé code, on peut lui dire de changer d'outil au milieu, ce que je disais tout à l'heure, pour prendre la forêt, ensuite prendre une fraise à surfacer, etc. Donc là, on pourrait définir déjà les longueurs, les offsets de ces outils-là, les diamètres, pour être sûr de prendre le long et puis que ça soit déjà calculé. Donc, il y a une chose qu'on devrait recevoir la chaîne de cette affaire, cette chaîne de ça, de changer d'outil. Ah non, si, manuellement, elle peut aller en train de changement d'outil et attendre que tu changes d'outil, tu cliques, tu lui dis, c'est bon, j'ai changé l'outil, après part. Ça, tu peux faire. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir la table d'outils déjà paramétrée, c'est évident de remettre. Ça dépend de comment c'est généré. C'est ça qui est compliqué. C'est vraiment la génération de l'hégé code qui est assez complexe.